Bonjour tout le monde, c'est Elodie, Un Eating Journey sur les différents réseaux sociaux. Je suis principalement présente sur Instagram et sur Ravelry. Bienvenue dans le 11ème épisode de mon podcast créatif, j'espère que vous allez bien, moi ça va, il fait beau aujourd'hui. Hier soir je suis allée voir Ed Sheeran en concert à Lyon, c'était top. Donc franchement si un jour vous avez l'occasion d'aller le voir, n'hésitez pas parce qu'il est vraiment cool. Et j'ai été très surprise parce que j'ai fait quelques concerts et c'est vrai que pour le coup, le mec il assure, il est tout seul avec sa guitare et son loop sur scène et franchement c'est top. Donc si un jour vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller le voir. Donc aujourd'hui on va parler de deux projets finis, de plusieurs encours, je vais faire un peu le point sur les différents encours que j'ai, des projets futurs, je vais parler rapidement également du fil de la manche où je suis allée, donc de différents achats que j'ai fait au fil de la manche. Et puis voilà, j'espère que vous allez passer un bon moment. Et puis on va attaquer tout de suite avec le premier projet fini. Alors au début je voulais le porter pour le podcast, mais je vous avoue qu'il fait un peu chaud aujourd'hui, on ne va pas s'en plaindre. Donc du coup je vais vous présenter les deux projets finis sur Cintre. Donc voilà le premier projet fini, il s'agit du pull Zaza de Marie-Amélie Design. Donc c'est un pull un peu boxy, qui a la particularité d'avoir cette dentelle que vous voyez sur le devant et sur le dos. C'est un modèle que j'ai vraiment adoré tricoter, il est très intéressant, la laine était très agréable. Donc c'est un modèle que j'ai tricoté avec des laines de chez Vilaine, donc Marion. C'est le coloris ronce endormie et la base c'est la 100% mérinos, donc c'est la base intrépide. J'ai l'étiquette ici, je ne sais pas si vous voyez très bien quand je vous les montre. Mais donc on est sur du 100% mérinos, 400 mètres pour 100 grammes. C'est une laine qui est très agréable, c'était la première fois que je tricotais des laines de Marion, et franchement top. Là je l'ai lavé deux fois du coup, parce que je l'ai porté plusieurs fois, et pour l'instant elle ne bouge pas, elle ne bouge quasiment pas du coup, donc je suis contente. En ce qui concerne ce modèle, donc c'est un modèle qu'elle avait sorti l'année dernière, donc c'est un modèle qui se tricote en top down. En fait on commence par monter les mailles du dos, on descend jusqu'aux emmanchures, donc en faisant la dentelle. Ensuite on relève les mailles de chaque côté pour former deux demi-devant, donc pareil on tricote les deux demi-devant. On fait des augmentations un petit peu pour former du coup l'encolure et le décolleté. On rejoint en rond, on continue encore un petit peu jusqu'aux emmanchures, et donc après on sépare les manches. On joint en rond, pardon, il n'y a pas de séparation à faire, excusez-moi. On joint en rond, et puis donc après c'est du jersey tout droit jusqu'en bas. La finition du bas, donc c'est des côtes 1-1, voilà. Une fois qu'on a fini le corps, du coup on relève les mailles pour les manches, on tricote en faisant des diminutions. Il me semble qu'il y a un petit peu de diminution au début, après c'est plus ou moins tout droit, et en fait c'est des manches bouffantes. Donc il y a deux rangs de diminution au niveau des manches, et après on fait les côtes, donc pareil côte de deux. Et du coup ça fait un effet légèrement bouffant, je trouve que c'est très féminin. Si vous voulez voir des photos portées, vous pouvez aller voir sur mon compte Instagram, j'en ai mise. Et franchement je trouve vraiment que la forme pour le coup, je pense que c'est une des formes de pull qui me va le mieux, autant au niveau des manches que l'encolure, que le fait que ce soit légèrement boxy. Donc voilà, alors là à l'écran je vois qu'il y a une démarcation au niveau de la laine, donc j'ai un peu alterné les échevaux au moment des changements des chevaux. En vrai ça se voit beaucoup moins. J'ai remarqué en caméra, ça ressort toujours beaucoup plus. Donc là ça se voit beaucoup, en vrai ça se voit presque pas. Et donc pour ce qui est des côtes, que ce soit au niveau du bas du pull ou au niveau des manches, on change de taille d'aiguille. Moi en l'occurrence, pour un échantillon de 26 mailles pour 34 ans, en fingering je prends des aiguilles 3,75. Donc j'ai fait tout le corps, la dentelle etc. en 3,75 et les manches en 3,25. Et donc une fois qu'on a fini les manches, le corps, on relève les mailles au niveau de l'encolure, et il y a quelques rangs de jersey. Et du coup ça fait un effet, ça roulotte un petit peu, et ça rend super bien. Pour le bind off, du coup pour l'encolure, j'ai bind off de manière classique en prenant une taille d'aiguille au-dessus, parce que j'ai tendance à bind off un peu serré. Et puis au niveau des manches, donc là sur les finitions, j'ai fait le Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off. Donc depuis que j'ai découvert celui-ci, j'arrête pas de le faire, parce que je trouve que c'est vraiment celui qui rend le mieux. La finition, elle est très jolie, donc du coup je fais celui-là quasi à chaque fois. Donc voilà, mon Zaza que j'adore, j'adore porter, et puis je suis contente parce que je pense que ça fait partie des couleurs qui me vont vraiment bien, qui me donnent bonne mine. Donc voilà, ça m'a permis aussi de me rendre compte qu'il fallait que j'en fasse pas mal dans ces tons-là. Donc voilà pour le premier projet terminé. Et pour le second, hop, qui est juste là. Donc je vous avais dit, je vous l'avais montré dans un précédent épisode, que je faisais une deuxième version du Pulse Uzi de Eulang avec Anna. Voilà, donc la première version que j'ai faite, je l'ai faite en laine de chez Arco Iris Yarns en gris. Et là je me suis dit, du coup, pour le printemps, j'avais envie de faire une couleur plus printanière, dans les tons roses. En ce qui concerne les laines, pour cette version-là, du coup, ah j'ai oublié de vous préciser une chose pour le Zaza, pardon. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai fait la taille 110, et donc j'ai utilisé 1280 mètres de laine. Voilà. Donc je reviens au Suzy, du coup. Pour le Suzy, je l'ai fait en taille 100, dans un mélange de laine de chez Scorze Yarns et de la langue, donc du Moher, donc là c'est un mélange fingering Moher, tricoté en 4 millimètres. Et donc, hop, j'ai mélangé. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir, donc c'est Scorze Yarns. Donc là c'est 50% Merino Superwash, 50% Soie, là-bas c'est Meurisier Fing, et donc 400 mètres pour 100 grammes, et le coloris c'est Ivoire. Et pour le Moher, donc j'ai utilisé la Lace de chez Lang, voilà, qui est top, c'est la deuxième fois que je m'en sers, et je vous l'avais dit dans un précédent épisode, quand je vais doubler, je pense que je vais souvent prendre celle-ci, 58% Moher et 42% Soie. Du coup, le mélange des deux laines, ça fait un effet chiné, que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si ça a l'air de ne pas trop mal ressortir en vidéo. Donc avec la Soie, du coup, c'est une version, j'ai fait la même taille que ma première version, et donc c'est une version qui est un peu plus ample, parce que je pense que la Soie, en tout cas moi, ça s'est détendu un petit peu plus que l'autre version. Je n'ai pas fait de réelles modifications, enfin j'en ai fait deux, trois, je vais vous expliquer. Donc pour ce qui est du modèle, c'est un modèle pareil, qui se tricote en top-down, moi c'est la manière que je préfère, parce que ça permet d'essayer le pull au fur et à mesure, donc je trouve ça plus intéressant. Donc c'est un top-down avec raglan, donc ici, des deux côtés, donc raglan, donc on monte un certain nombre de mailles, petit à petit on creuse du coup l'encolure, on fait des augmentations pour les manches, voilà, et puis on augmente encore plus le rythme d'augmentation, il me semble qu'il augmente pour que ça fasse un col rond, comme ça, et puis donc ensuite on joint en rond, on sépare les manches et le corps, donc on met les mailles des manches en attente, on tricote en jersey tout droit jusqu'en bas, donc au niveau des côtes du bas, c'est des côtes de 2 sur à peu près 5 cm, donc ça pour le coup j'ai respecté les 5 cm, une fois qu'on a fini le corps, du coup on fait les manches, donc avec un rythme de diminution tout le long, et à la fin on est censé faire 10 cm de côtes de 2, donc chose que j'avais faite sur ma première version, sauf que là avec la soie je ne devais pas avoir exactement le même échantillon, je n'ai pas refait d'échantillon, et je pense que mes diminutions je les ai décalées d'un rang par rapport à ma première version, ce qui fait qu'à la fin j'avais des manches qui étaient déjà très longues, du coup si je faisais 10 cm de côtes à la fin, j'allais avoir des manches beaucoup beaucoup trop longues, donc là j'ai fait 5 cm, comme pour le bas du corps, voilà, donc même principe que pour le Zaza, donc on tricote le pull en aiguille 4 mm, et au niveau des côtes, c'est en 3,5, je les ai faites en 3,5, et donc là pareil, même bind off pour les manches, pour le bas du corps, et puis une fois qu'on a fini les manches et le corps, on lève les mailles pareil pour l'encolure, et puis on fait quelques rangs de côtes 2,2, et on bind off. Donc voilà, le deuxième projet fini. Pareil, je l'adore, je le mets beaucoup, c'est un ton qui me va bien, je le trouve, donc je l'ai pas mal mis, voilà, je suis super contente de ce projet également. Pourquoi j'enlève du sein ? Je vais le reposer là. Donc voilà pour les deux projets finis que je vais vous montrer aujourd'hui, j'en mets un autre, mais c'est un test, je vous montrerai quand ça sortira. Du coup maintenant, je vais passer au projet en cours, j'en ai pas mal. Alors autant sur les épisodes d'avant, je me disais que j'avais réussi à avoir peu de projets en même temps, autant là c'est un peu, il y en a un peu de partout. Du coup, dans les encours que je tricote en ce moment, il y a une chose que je peux pas vous montrer, mais je tiens à vous montrer la laine parce que je sais que c'est une base qui vient de sortir là. Donc je voulais vous montrer, c'est de la laine que j'ai acheté au fil de la manche à Pauline de l'Enamouré, donc c'est une nouvelle base qui s'appelle la base Iris. Je vais vous choper l'étiquette. Donc c'est la base Iris, on est sur 50% Baby Alpaga, 25% Soir, 25% Lain. Donc le nom du coloris que j'ai acheté, c'est Douceur Matinale, et donc c'est 400mg, c'est de la figurine, et je la trouve vraiment très agréable à tricoter. Elle a un petit côté, alors rustique c'est pas le mot, parce qu'elle est vraiment très douce, mais il y a des petits brins de paille, des choses comme ça dedans, donc c'est, moi j'aime bien, enfin c'est les fils du lin, je pense qu'ils font ça plutôt, c'est peut-être pas de la paille, mais donc voilà, ça c'est une base que je suis en train de tricoter en ce moment, c'est une base qui est très moelleuse, et que je trouve vraiment très belle, je pense que j'en reprendrai pour faire des tops pour l'été, parce que du coup c'est pas trop épais, donc là en l'occurrence, je m'en sers pour tricoter en top, et ça va bien. Donc ça c'est le projet sur lequel je travaille le plus en ce moment, puisque c'est un projet qui va sortir début juin, donc voilà, après en deuxième en cours, je vais vous montrer, je peux vous montrer, parce que je ne l'ai pas trop avancé, je tricote une deuxième version du Monstera, donc c'est le fameux pull que j'ai fini, qui sortira plus tard, je vous montrerai quand il sortira, mais donc j'en tricote une deuxième version pour Imogen de Big Bad Young, donc Audrey, donc voilà, c'est le pull Monstera, c'est un pull en yoke, qui se tricote du coup en top down, et je voulais vous montrer surtout pour la laine, donc c'est de la laine qui m'a passé, donc je tricote en sample knitters pour elle, pour qu'elle puisse l'amener du coup sur les festivals, et c'est une très très belle laine, donc c'est sa fingering, hop là c'est un peu le bazar, donc c'est la Kubrick fingering, donc c'est 100% mérinose, 400 m pour 100 grammes, le coloris, c'est journal d'un vieux dégueulasse, j'adore les noms de ses laines, voilà, donc ça c'est le coloris principal, et pour la couleur contrastante, c'est, j'ai mangé le nom, je mettrai tout le détail sur mon ravelry, comme ça vous pourrez regarder, mais c'est une couleur qu'elle fait, alors là la caméra ça sort pas, hyper hyper bien, c'est un peu plus bleu canard, voilà, donc le Monstera, je vais avancer tranquillement, et du coup je le fais une taille en dessous que celui que j'avais fait pour moi, parce que c'est la taille qui correspond pour Imogen, donc voilà pour le deuxième en cours, donc celui-ci j'aimerais bien le finir pour le tricot au trail, si je peux, parce que vu que Imogen sera là, comme ça je pourrais lui donner, on va voir si j'y arrive, au pire je l'enverrai par la poste, on va essayer, ensuite, ça me fait rire tous ces en cours, je tricote, je vous l'avais montré il y a quelques temps, mais là je l'ai un peu avancé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, je tricote pour ma maman, alors très en retard, parce qu'à la base je voulais lui ouvrir pour Noël, voilà, vous voyez, c'est un petit peu de retard, je tricote le, l'étole, pardon, lucarne de Audrey, donc Yarn Flakes, juste pour vous montrer où j'en suis, en fait, c'est une étole qui se fait en trois parties, donc la première partie, vous avez une alternance de sept dentelles et de jersey, une deuxième partie où du coup, vous avez deux dentelles en même temps, voilà, et puis la troisième partie, il n'y aura que cette dentelle, et ici, ce sera en jersey, donc c'est un projet que je tricote dans les laines de la pelote vagabonde, donc c'est la base cosy, c'est 100% Merinos Superwash en single, 400mg, et le coloris, c'est Suculent Garden, donc voilà, je l'avance tranquille, je le reprends de temps en temps, je fais quelques rangs, sur cette partie-là, en fait, c'est cette partie-là qui a fait que ça m'a pris plus de temps, et que je l'ai un peu mis de côté, parce que c'est 100% dentelle, et c'est une dentelle qui est longue, qui est sur 26 rangs pour celle-ci, et 19 rangs pour l'autre, donc c'est impossible de la mémoriser, donc c'est le genre de patron, il faut quand même avoir le nez dessus, tout au long qu'on le tricote, et du coup, souvent quand je tricote, je regarde des séries, etc., et notamment, je connaissais de mon Games of Thrones, mais j'avais jamais regardé, et du coup, je m'y suis mise il y a en gros un mois et demi, j'ai regardé toutes les saisons, et là, pour le coup, c'est ce genre de série, il faut vraiment le garder, parce que sinon, il y a plein de trucs, donc c'est ce genre de projet, je ne pouvais pas trop tricoter en regardant, et donc voilà où j'en suis, en gros, j'ai fait les deux tiers, à peu près, donc voilà, je vais finir tranquillement, et puis je l'offrirai, quand je l'aurai terminé, non, non, ça va, elle est cool, elle est patiente, elle ne m'a rien dit, hop, donc ça, c'est mon troisième en cours, enfin, en cours, semi en cours, parce que, je ne tricote pas tant que ça, mais je tricote un peu, et donc, le dernier en cours, que je voulais vous montrer, hop, j'arrive pas à refaire mes sacs, le dernier en cours, que je voulais vous montrer, du coup, j'ai enfin, je me suis enfin mise à faire, des chaussettes, donc là, je tricote ma première chaussette, hop, j'ai pas encore énormément avancé, mais je me suis dit, pour faire un projet, à ramener la journée au boulot, etc., c'est pas mal, effectivement, et puis, comme je suis un peu frileuse, pour l'hiver, avoir les pieds au chaud, c'est toujours sympa, donc, du coup, ma première paire de chaussettes, donc, je fais des chaussettes classiques, sans motif, en commençant par les orteils, je me suis servi de la vidéo tuto, café tricot and stitch, qui est hyper bien fait, donc, pour monter les mailles des orteils, j'avais essayé une première paire, enfin, de faire des chaussettes, je rattraperai après, j'avais essayé, du coup, de faire une première paire, il y a quelques temps, mais sur le montage, je trouvais que c'était pas nickel, et là, pour le coup, vous voyez, je trouve ça vraiment nickel, il n'y a pas de trou, donc, voilà, je vais faire des chaussettes, donc, basiques, comme je vous le disais, donc, c'est avec les laines, de Squirrelsia, donc, c'est Marie-Amélie, qui m'avait offert ça, quand j'étais partie de Paris, donc, il y a deux petites, il y a deux échevaux de 50 grammes, de gradient, voilà, et puis, donc, là, j'en suis, voilà, au début, je ne sais pas, et donc, je vais essayer la technique du talon renforcé, et donc, pour connaître le nombre de mailles, enfin, pour savoir quel nombre de mailles faire, moi, je tricote assez serré, donc, je l'ai fait en 2,5, ce que j'ai fait, c'est que, j'ai essayé, en fait, au fur et à mesure, en tirant un peu, les filles m'ont dit qu'il fallait quand même tirer un petit peu, parce que ça s'étend un peu les chaussettes, et puis, quand j'étais au bon nombre de mailles, je me suis arrêtée, et du coup, je suis à 60 mailles, en 2,5. donc, voilà pour ma toute première paire de chaussettes, que je vais avancer tranquillement, pour les encours, du coup, je vous les ai tous montrés, je vais passer, du coup, au projet futur, en premier, je voulais vous parler de celui-ci, donc ça, je ne vais pas vous donner de nom, ni de détail pour l'instant, c'est surtout pour vous montrer les laines, je vais tester un modèle, qui sera un projet secret, et donc, du coup, je cherchais de la laine, quand je suis allée au fil de la manche, et j'ai acheté, du coup, 3 échevaux, 3 échevaux de fingering à Lilou, Lilou Girls, donc que je ne connaissais pas du tout, qui est une femme qui habite en Espagne, mais qui est d'origine française, si j'ai bien compris, et donc, c'est, dans le style, elle fait beaucoup de laine avec speckles, qui sont très très belles, très délicates, et donc, du coup, j'ai acheté 3 échevaux de fingering, donc, on est 400 mètres pour 100 grammes, Superwash Merino, le coloris, c'est A Moment in Time, voilà, donc, c'est un écru, avec plein de speckles, dans les tons de rose marronnée, et puis, j'ai pris un échevaux en mohair, parce qu'on aura besoin pour le modèle, et donc, du coup, j'ai fait mon échantillon, que j'ai publié sur Instagram, pour vous montrer, et elle rend vraiment, vraiment très très bien, cette laine, hop, donc, voilà l'échantillon, du coup, tricoter, ça donne ça, donc, j'ai très très hâte, de mettre ce projet, sur mes aiguilles, parce que ça va être, vraiment beau, ensuite, un projet, que je vais reprendre, là pour le coup, une fois que j'aurai un peu avancé, sur le reste, l'été dernier, j'avais commencé, un modèle de Marie-Amélie, qu'elle avait sorti, un top, qu'elle avait sorti, l'été dernier, j'ai mangé, non, le catmint, pardon, donc, je vais le reprendre, là, j'en suis aux augmentations, de l'encolure, donc, c'est la même construction, que le zaza, c'est-à-dire, on monte des mailles, on tricote le dos, pardon, ensuite, on relève des mailles, pour chaque demi-devant, et puis, on avance, et puis après, on joue en rond, on tricote tout droit, et puis, il y a des petites manches, légèrement au niveau du top, donc, voilà, donc, du coup, je vais le reprendre, quand je vais avancer un peu, sur les autres projets, je l'ai tricoté, enfin, j'ai commencé à tricoter, du coup, en laine de chez Pauline, donc, qui est d'Amouré, ça base Athéna, donc, 100% mérinose, 400 mètres pour 100 grammes, et le coloris, c'est, éclat de rose caramélisé, il me semble, donc, j'aime beaucoup le rendu, des speckles, sur celui-ci, donc, voilà, donc, celui-ci, je vais le reprendre, assez rapidement, et puis, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre, en projet futur, je vais tricoter, du coup, avec des laines achetées au fil de la manche, donc, je vais d'abord parler rapidement du fil de la manche, et puis après, je vous montrerai, du coup, le reste de mes achats, donc, je suis allée au fil de la manche, avec les copines de Paris, c'était super bien, c'était la deuxième fois, du coup, que j'allais, enfin, la deuxième édition du festival, et la deuxième fois que j'y allais, c'est vraiment un festival qui est top, parce qu'il n'y a vraiment que de la laine, il y a quand même pas mal d'exposants, en nombre, et puis, il y a un petit coin pour pouvoir tricoter tranquille, c'est dans un cadre qui est hyper joli, à côté d'un château, donc, voilà, on y allait, du coup, sur les deux jours, en fait, moi, j'en ai profité, je suis montée sur Paris, passé quelques jours sur Paris, je suis montée avec les filles en voiture, du coup, en Normandie, et puis, on avait loué un gîte à côté, donc, c'était un super week-end, et donc, en allant au fil de la manche, j'avais plusieurs idées de ce que je voulais acheter, et notamment, à qui je voulais acheter de la laine, je voulais absolument acheter de la laine à Catherine, de chez Madeleine et Philibert, parce que ça faisait un moment que je, que j'entends parler de sa laine en bien, déjà, et puis surtout que je la voyais, j'avais repéré des coloris, j'aime beaucoup, et puis c'est une laine qui est vraiment, d'une très très bonne qualité, et d'une grande douceur, et qui est gonflante, enfin, j'aime beaucoup, et donc, du coup, j'ai pris à Catherine, trois écheveux du coloris Londres, dans sa base Big Sock, donc c'est 75% Merino Superwash, 25% Nylon, 425 mètres pour 100 grammes, donc c'est le coloris Londres, mais elle a noté coloris Londres, modifié, donc je crois qu'il est un petit peu plus rose, que ce qu'il est habituellement, donc je lui ai pris trois écheveaux, et ces trois écheveaux, ça va être pour tricoter, un gilet de la collection précieux, de chez Marie-Amélie, le Mahonia, donc c'est un gilet, avec un point à effet matelassé, un petit peu, et un col en V, j'aime beaucoup les gilets, par contre, je n'aime pas les gilets en col rond, je trouve que ça ne me va pas, donc je vais, je regarde uniquement les modèles en col en V, et puis là, pour le coup, voilà, c'est un modèle qui m'avait tapé dans l'œil à sa sortie, je pense que dans ce ton-là, ça va être sympa, donc voilà, je tricoterai ça, en futur projet. Et puis, en achat, je voulais vous montrer également, ce que j'avais pris au stand de l'écheveau solidaire, donc du coup, j'ai craqué pour le t-shirt, celui-ci, donc ça, c'est un dessin qui avait été fait par Yorma, donc voilà, j'ai la tasse que vous m'avez offerte, là, j'ai pris le t-shirt, et j'ai pris aussi la bougie, avec le même motif, enfin, le même dessin, elles sont hyper bonnes, elles sont vraiment très très bonnes, je ne sais pas c'est quoi, les ingrédients, mais elle a vraiment une très très bonne odeur, donc voilà, j'ai acheté ces deux choses-là, les chevaux solidaires, parce que bon, d'une, c'est les beaux produits, et puis de deux, je tenais à acheter quelque chose sur ce stand, et puis, pour finir sur les achats que je voulais vous montrer, je me suis arrêtée sur le stand de Ludivine, donc Arco Erycia, je tenais absolument à pareil, à lui acheter de la laine, et donc j'ai pris un combo, pour refaire le Bird of a Feather, parce qu'au final, c'est un des chals que je porte le plus, donc le modèle d'Andrea Maury, et donc ce coup-là, je le ferai en un peu plus petit, comme Sophie, du Très Comonde de Sophie avait fait, et donc je lui ai pris ces coloris-là, comme ça, je me le ferai à l'automne, parce qu'on est sur des tons très automnales, ce coloris-là, donc c'est Hagrid, c'est un coloris que j'avais repéré, depuis un moment, chez Ludivine, que je trouve vraiment très très beau, voilà, donc la base, c'est Dr. Gould 100% Mérinos Superwash, 400 m pour 100 grammes, et donc pour le Mouer, j'ai pris Galactic Fox, donc un coloris, je l'avais déjà pris en Mérinos, et le mix des deux, ça va être super sympa, et du coup, je me tâte, je ne sais pas trop si je refais le Bird of a Feather à 100%, ou si j'essaye d'en faire une version, soit avec une autre dentelle, ou peut-être en alternant plus les rayures des deux, parce que comme c'est quand même très contrasté, sur le Bird of a Feather, à la base, c'est vraiment des blocs assez grands de Mouer, et j'ai peur que là, ça fasse un peu étrange, donc je ne sais pas si je ne vais pas faire des rayures à la place un peu plus fines, je ne sais pas, je vais voir, je verrai, mais ça de toute façon, je me le ferai fin de l'été, pour l'automne, je pense. Donc voilà, et donc j'en ai profité, j'ai pris aussi à Ludivine, elle a des petites cartes comme ça, que je trouvais trop mignonnes, donc je lui en ai pris une, que j'ai accrochée, enfin accrochée, que je mets du coup en exposition dans ma chambre, elle en a plusieurs, mais comme ça, je trouve ça vraiment sympa, et puis pour finir, donc au fil de la manche, j'ai également pris ses échevaux, que Imogen du coup, m'a gentiment offert en compensation du pull, que je vais tricoter pour elle, donc je lui ai pris trois échevaux, de sa base fluff ici, donc c'est 70% mérino, 30% soie, 400 mètres pour 100 grammes, et donc le coloris, c'est Sad Girl, donc voilà, c'est un rose, un peu beige marronné, elle est d'une brillance, et d'une douceur, pas désagréable, donc voilà, les trois échevaux, là pour le coup, je n'ai pas encore de projet, mais je ne me fais pas de soucis, je trouverai bien quelque chose, j'ai bien une copine qui sortira quelque chose d'ici là, ou un modèle qui me tapera dans l'oeil, et puis donc la dernière chose, dont je voulais vous parler, il y a quelques temps, j'avais fait un boxy, dans des laines de Pauline, de chez Léna Mouré, qui est ici, je vous en avais parlé, et en fait, pour le coup, je n'avais pas été très, maligne, on va dire, je l'avais tricoté en 3,25, parce que je n'ai pas le rendu de la laine, du coup, en 3,5, ou 3,75, pour avoir le bon échantillon, et sauf que du coup, je ne sais pas, je ne sais pas si je le laisse comme ça, parce que du coup, il n'est pas aussi ample, qu'un vrai boxy, je ne sais pas trop quoi faire, je me tâte, et je me dis que cette laine, pour un Like a Cloud, de Rory Locale-Kileli, mélangée avec du mohair, ça peut être super sympa aussi, je vous avoue que je suis un peu, voilà, je ne sais pas trop quoi faire, là, il est en attente depuis un moment, parce que du coup, en fait, j'ai relevé une première fois, des mailles pour les manches, sauf que le problème, c'est que du coup, les manches, elles étaient trop serrées, vu que j'ai baissé en taille d'aiguille, je ne sais pas, je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas si je le finis, comme ça, ou, peut-être qu'on est essayant de relever plus de, plus de mailles, je peux peut-être réussir à trouver une solution, je vais voir, je vais me pencher dessus, dès que j'ai fini mon test, je vais me pencher dessus, pour voir ce que j'en fais, voilà, j'ai fait tour de tout ce que je voulais vous montrer, ça allait assez vite, parce que je vois qu'on est à 30 minutes, tant mieux, n'hésitez pas à me poser des questions, si jamais vous en avez, si vous souhaitez plus de détails sur les projets, etc., une fois que je les ai finis, de toute manière, je mets les infos sur Ravelry, je ne les mets pas en cours de route, je les mets une fois que le projet est terminé, donc sur tout ce qui est grammage, etc., voilà, merci d'avoir regardé cet épisode, à très bientôt du coup, pour un prochain épisode, en plus j'ai une surprise qui va arriver, c'était ça la dernière chose dont je voulais vous parler, donc il y a quelques temps, j'ai dépassé les 1500 abonnés, sur ma chaîne YouTube, et sur Instagram, donc je vais organiser un petit concours, pour vous remercier, donc du coup le concours, je peux vous dire les dates, je le ferai à partir du 3 juin, qui est le jour de mon anniversaire, il y aura 3 lots à gagner, je pense que je le ferai sur plusieurs jours, donc voilà, je vous donnerai bientôt plus d'informations, sur Instagram, et j'ai très hâte de vous montrer, les différentes choses que j'aurai à vous offrir, du coup. passez une bonne journée, une bonne fin de journée, je ne sais pas où vous en êtes, là c'est dimanche, il fait beau, je pense que je vais peut-être en profiter, pour sortir un peu, et puis après, pour me poser tricoté, devant des podcasts, à très bientôt, pour un nouvel épisode, je pense que le prochain, il sera assez rapide, parce que comme j'ai d'autres projets, qui sont déjà terminés, je vous les montrerai dès qu'ils sortent, et puis merci encore, de venir à chaque fois regarder mes épisodes, ça me fait très plaisir, et puis du coup, à bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501